Bonjour les amis, bienvenue sur Tu Joues Ou Quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons partir dans l'espace avec Évacuation. Évacuation c'est le dernier jeu de Vladimir Sushi. C'est édité à la base chez Delicious Game et localisé en français par Intrafin. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Je ne sais plus la durée du jeu, ils disent 75 à 150 minutes. Bah oui forcément c'est du gros jeu. Ça va dépendre du nombre de joueurs évidemment et pour 14 ans et plus parce que c'est pas simple. Et bah écoutez, alors c'est l'illustration pardon, l'illustration sont de Michal Pesci. Voilà j'avais pas le nom en tête mais c'est Michal Pesci. On se retrouve juste après le générique pour l'explication qui va être un petit peu longue d'Évacuation. Mais restez bien parce que ça vaut le coup, c'est un très bon jeu. Voici le matériel d'évacuation. Alors quel est le but du jeu ? On va commencer directement par ça. Et bien le but du jeu, ce sera par rapport au mode de jeu que vous aurez choisi. Soit vous aurez un mode course, soit vous aurez un mode point. Le mode course, c'est bien, il va falloir déterminer la fin de partie. Lorsque vous aurez fait atteindre vos trois disques de production au-delà du petit trait rouge qui est ici. Voilà, ça sera une des conditions et que vous ayez trois stades. Ce sont des cartes comme ça qui seront construites dans le nouveau monde. Tout ça je vais vous l'expliquer mais c'est pour donc vous donner le but du jeu. Parce que parfois on me reproche de ne pas donner le but du jeu aussitôt. Donc je vous le donne tout de suite et puis comme ça vous verrez comment ça s'explique juste après. Donc je vous l'ai dit, la condition de 20 parties c'est les productions au-dessus de 8 et les trois stades pour le mode course. Donc à ce moment là on déclenchera la fin de partie même si on n'a pas terminé les quatre années du jeu. Et lorsque l'on est en mode point, on va faire les quatre années qui sont ici. Et il y aura tout un cumul de points que je vais vous détailler dans un instant pour déterminer le vainqueur du jeu. Alors on va faire un petit tour du matériel qui est présent devant vous. Ici le grand plateau, c'est quand même assez grand. Là je suis obligé de zoomer très large pour avoir tout le matériel dans la vidéo. Sachant qu'ici je n'ai mis qu'un seul plateau joueur. Vous pouvez jouer jusqu'à quatre à ce jeu. Le plateau est composé de différentes parties. Je vais vous les présenter tout de suite. Et ici vous avez l'ancien monde. Donc là sachez quand même que j'ai préparé une partie pour deux joueurs. Donc l'ancien monde c'est cette planète. En fait c'est la terre que vous allez donc évacuer pour essayer de trouver une autre planète habitable. Qui est juste ici, qui est le nouveau monde. Vous avez ici tout un couloir de satellites. Les satellites étant représentés par ces petits pions là ici. Et les satellites vont quitter l'ancien monde pour venir communiquer au dessus du nouveau monde. Vous avez ici la partie qui va correspondre aux différentes années en cours. Donc ce sont les quatre années de jeu. Ce sont les quatre manches de jeu. Vous avez ici les besoins nourriture de l'ancien monde. Vous les besoins nourriture du nouveau monde. Vous voyez qu'au début évidemment on va vous demander plus de nourriture sur l'ancien monde. Parce que votre population y est. Alors qu'en fait en fin de partie et bien vous allez avoir beaucoup moins de nourriture à fournir sur l'ancien monde. Et beaucoup plus sur le nouveau monde puisque vous allez le coloniser. Ici vous avez des stades. Donc au début de la partie on vous demande zéro stade dans le nouveau monde. Par contre à partir de la troisième manche et bien vous devrez obligatoirement en avoir un. Sinon vous allez avoir des pénalités. On a la partie tout en haut à droite qui correspond à l'ordre du tour. Vous avez ici des cartes de bonus. Donc vous verrez s'il y aura une phase de bonus de fin de manche. Fin d'année et du coup ça concernera les cartes qui sont juste ici. Vous avez des événements qui vont se passer lors de passage des satellites à différents endroits. Et notamment ici un petit encadré qui va correspondre à la consommation d'énergie entre l'ancien monde et le nouveau monde. Car vous avez trois ressources principales dans le jeu. A savoir la nourriture. Donc ce sont tout ce qui est représenté en vert. Vous avez l'énergie qui est représenté en orange. Et vous avez le métal qui est représenté en gris. Vous avez enfin en bas et bien toute une série de rivières. Alors celle-ci je l'ai remonté un petit peu mais vous voyez qu'il y a également des flèches. Donc c'est bien des rivières avec une petite croix ici. Je vais peut-être le mettre comme ça tiens pour qu'on le voit bien. Et puis que ça ne gêne pas trop la piste. Ici vous avez la rivière des stades. Donc au début de la partie vous avez trois stades de mis en place comme ceci. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mais c'est un système de rivières donc il y en a qui vont s'éliminer. On va remplacer etc. Vous avez ici des navettes spatiales qui vont vous permettre de transporter votre population par exemple de l'ancien monde vers le nouveau monde. Et qui vont également vous permettre de transporter les entreprises de production de telle ou telle ressource. Mais vous allez également pouvoir transporter des ressources. Et le nombre va changer d'une navette à l'autre. Vous avez enfin ici les infrastructures. Donc ça ce sont des entreprises que vous allez pouvoir fabriquer dans le nouveau monde avec les ressources qui viendront du nouveau monde. Et ces entreprises là vous allez les installer dans votre zone de jeu sur la gauche. Elles ne viendront pas sur le plateau. Et ça ce sont des unités de production qui viendront à partir du moment où vous aurez rempli la condition qui est indiquée juste à côté. Alors on va regarder maintenant la description du plateau, enfin du nouveau monde. Vous avez ici en blanc la toundra. Ici vous avez le désert. Ici vous avez les forêts. Et ici les océans. Vous n'aurez au début de la partie accès qu'à la toundra. Ensuite vous aurez accès suivant le déplacement des satellites au désert. Ensuite à la forêt. Et ensuite à la mer. Sur l'ancien monde et bien chaque joueur va revenir placer ses petits jetons qui correspondent à la production actuelle et à sa population sur l'ancien monde. Et au fur et à mesure du jeu et bien vous allez par exemple évacuer pourquoi pas ces deux personnages là, cette population. Et vous allez donc et bien les rapatrier peut-être grâce à vos vaisseaux sur le nouveau monde. On s'intéresse maintenant au plateau joueur. Vous avez deux faces à ce plateau joueur. Regardez si j'en mets un autre ici. Il est dans le même sens. Par contre si je joue de l'autre côté du plateau et bien ça ne saignera pas du tout parce que je jouerai dans ce sens là. Et du coup mon nouveau monde n'est pas dans le même sens que le plateau. Et bien hop je retourne et là j'ai l'ancien monde et mon nouveau monde qui sont bien dans le sens de ce que je vois devant moi. Donc tout va bien. Ça c'est vraiment pas mal. Vous avez ici des petites tuiles qui seront des tuiles de technologie que vous allez et bien faire progresser comme ça. Vous allez voir que c'est une des actions du jeu. C'est de la recherche qui va vous permettre de débloquer des actions. Vous avez ici une piste de consommation d'énergie. Donc ça ça va concerner vos actions car à chaque fois que vous allez faire une action et bien vous allez déplacer votre petit pion. Et au fur et à mesure et bien ça va vous coûter des ressources d'énergie. Et plus vous allez jouer d'action plus ça va vous coûter d'énergie. Donc il y aura également une petite condition ici si vous jouez 4 fois par exemple plus de 4 fois la même action. Donc ça ça va vous faire dépenser également de l'énergie. Et enfin sur notre plateau nous avons ici la partie qui correspond aux actions que l'on va pouvoir faire pendant le jeu. On a également de base et bien chacun un stade qui est pour l'instant dans l'ancien monde et que l'on va pouvoir éventuellement évacuer vers le nouveau monde pour essayer déjà d'en avoir un dans notre zone de jeu. Vous avez ces cartes qui sont ici avec un dos et une petite flèche rouge. Ce sont les cartes actions que vous allez pouvoir prendre pour jouer. Elles sont recto verso car vous avez un mode avancé du jeu. Lorsque vous maîtriserez un peu plus le jeu de base vous pourrez utiliser les cartes actions sur leur verso. Et dans ce cas vous pourrez choisir soit les actions qui sont ici soit les actions qui sont sur vos cartes. Donc du coup ça donne un petit peu plus de choix d'action et un petit peu plus de façon de jouer au jeu. Donc c'est un petit peu différent. Vous avez enfin ici des cartes bonus qui comptent pour le mode points. Au début de la partie et bien vous allez en distribuer 4 à chaque joueur. Donc les cartes bonus et bien ça se présente comme ça. A chaque fois et bien vous aurez des conditions. Et bien suivant la condition et bien vous allez marquer plus ou moins de points. Tout ça ce sera expliqué dans le livre de règles. Je vous reviendrai dessus à la fin de la partie pour compter les points. Mais en gros sur les 4 que vous avez et bien vous allez avoir un système de draft. Vous en choisissez une, vous donnez les 3 autres à votre voisin. Tout le monde va tourner comme ça. Vous en choisissez une et puis vous redonnez. Vous en choisissez une, vous redonnez. Vous prenez la dernière et ensuite vous allez en éliminer une parmi les 4 qui va retourner dans la boîte. Tout ce qui n'a pas été choisi retourne dans la boîte. Et vous allez donc finir la partie, la, commencer pardon la partie avec finalement 3 cartes objectifs que vous allez garder secrètes bien évidemment. Pour pas que les autres joueurs ne voient ce que vous avez dans les mains. Alors moi je vais vous les montrer comme ça ce sera à régler. Et puis au moins vous saurez de quoi je parle. Alors ici les objectifs et bien par exemple je vais gagner 2 points par site ce que je vais occuper en fait dans la toundra. Donc si j'ai 4 sites que j'occupe je gagnerai 4 points, pardon 8 points mais au delà de 3 et bien j'en gagnerai plus 3. Voilà ça c'est les conditions donc plus vous êtes à plus 5 ce sera plus 7. Si ici ce sera et bien je vais toucher autant de points que ma production d'énergie ici dans le nouveau monde. Donc si je suis à 8 et bien je vais toucher 8 points. Voilà et puis si j'ai et bien un cube ici, un petit pavé ici qui m'indique que j'ai dépassé les 10 et que je suis par exemple à 13 ou à 12. Et bien je vais gagner un point de plus par énergie. Ici ce sera pareil pour les usines maintenant vous voyez à quoi ça correspond. Alors comment ça va se passer ? Et bien nous allons avoir différentes phases où elles vont être en nombre de 7 très exactement pendant la partie. Elles sont rappelées ici sur la petite tête de jeu et chaque année va avoir cette phase et on va commencer par la phase de revenu et de vérification. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Et bien vous allez regarder combien vous avez de production dans l'ancien monde et combien de production dans le nouveau monde pour retoucher vos ressources. A savoir quand même que ce qui est très important dans ce jeu c'est que tout ce qui est produit dans l'ancien monde et bien arrive ici dans la partie ancien monde. Tout ce qui est produit dans le nouveau monde arrive ici dans le nouveau monde. Lorsque vous faites une action qui demande de payer des ressources dans l'ancien monde vous ne pouvez pas les payer avec le nouveau monde. Et inversement vous êtes obligé de consommer les ressources qui sont dans chaque monde pour faire les actions qui sont liées au monde en question. Voilà donc ça c'est vraiment la thématique du jeu et c'est vraiment très bien parce que ça vous oblige à être très concentré. Et puis avoir vraiment une stratégie de jeu car le jeu étant très court puisqu'il n'y a que 4 manches et bien il va falloir pas faire d'erreur. Alors on va regarder par ressources et bien combien on en produit et bien dès le début de la partie. Si je prends l'énergie par exemple vous allez avoir ici 2 petits ronds donc avec 2 populations. Donc ça à chaque fois vous produisez 1 par petits ronds et vous produisez également 1 par usine ici. Donc je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 voilà je vais prendre cette énergie. Alors je vais prendre 2 cubes de valeur 3 et un petit cube de valeur 1. Je vais en avoir autant pour la nourriture. Je vais prendre 7 ressources de nourriture et je vais prendre 7 ressources d'acide. Voilà une fois que j'ai fait ça et bien je dois faire les vérifications. Donc si j'avais eu des ressources ici en production avec mes petits disques ici j'aurais pris des ressources également pour les mettre dans ma zone de nouveau monde. Mais pour l'instant je ne produis absolument rien dans le nouveau monde. Je vais regarder combien je dois de nourriture au début de la partie lors du premier tour. J'en dois 5. C'est ce qui est indiqué juste ici puisqu'on est sur le premier tour. Donc je vais payer 5 nourritures. C'est à dire que là je prends mes 2 pions de 3 nourritures. Donc ça fait 6 et je reprends 1. Voilà j'ai plus que 2 petits jetons de petits cubes de nourriture dans mon ancien monde en tant que ressources. Cette phase là est terminée. On va aller maintenant faire la phase d'action. Et alors soit vous jouez en mode standard du jeu. C'est à dire dans le mode un peu basique du jeu. Soit vous jouez en mode avancé. Donc comme je vous le disais vous allez utiliser les actions qui sont au dos. Pour vous expliquer je vais vous choisir simplement le mode standard. Comme ça vous n'allez pas trop vous embrouiller. Et puis vous allez très vite comprendre. De toute façon ça vous ramènera à ça. Si vous avez compris le mode standard vous comprendrez forcément très vite le mode avancé. Il n'y a pas de problème. Lors de la phase d'action chaque joueur va faire dans l'ordre du tour. Et bien une action. Puis ce sera au jour suivant. Puis ce sera au jour suivant. Puis ça revient par exemple à moi. Et je décide si je passe ou si je continue à faire des actions. Le temps que je peux payer en énergie mes actions. Et bien je peux les faire. Je vais prendre une carte action. Et je vais la mettre par exemple. Et bien pourquoi pas. Je ne sais pas. Moi tiens ici. Et puis je vais faire l'une des deux actions qui se trouvent juste ici. Donc je dois valider mon action en bougeant ici mon petit palais de ma couleur. Juste sur le 1. Et donc je vais choisir l'une des actions. Alors à chaque fois vous aurez ce genre de petite ressource. Ça veut dire que là je prends un cube de n'importe quelle ressource. Donc un cube de valeur 1 bien évidemment. De n'importe quelle ressource dans la banque. Et que je la mets soit dans le nouveau monde. Soit dans l'ancien monde. Pour le coup je choisis quand c'est comme ça. Et bien vous savez quoi. Je vais prendre un petit cube d'énergie. Je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ça. Ensuite je vais faire et bien pourquoi pas une recherche. Et je vais faire cette action là. Ça veut dire que là je vais prendre un de mes petits disques à ma couleur. Et je vais aller regarder ici. Qu'est-ce qu'il se passe. Nous avons trois colonnes qui sont ici avec des pions 1, 2 et 3. Vous avez trois petits points. Donc je ne peux pas et bien aller faire le troisième étage. Si je n'ai pas fait les étages du dessous. Donc là je vais regarder qu'est-ce que je peux faire. Par exemple ici lorsque vous chargez des vaisseaux. Une de vos baies d'évacuation peut-être de n'importe quelle couleur. Donc ça pour l'instant ça ne vous parle pas. Mais c'est très pratique. Ignorez l'exigence d'un symbole lors de la colonisation. Donc ça également ça peut être très pratique. Et chaque fois que votre marqueur progrès de tête franchit une transition. Vous gagnez une ressource. Je comprends tout à fait que tous ces termes là ne vous parlent pas. Mais je vais faire ça. Et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi j'ai fait ça. Vous le comprendrez très bien. Donc j'ai fait l'action. Donc j'ai pris un cube et j'ai fait l'action de recherche. Donc j'ai mis un cube ici. Si jamais je dois faire une nouvelle action de recherche et que je vais au niveau 2. Vous voyez qu'ici il y a deux cercles. Ça veut dire que je vais devoir mettre un disque juste sur le premier. Et refaire ensuite une action de recherche pour valider enfin mon deuxième effet de ma colonne. Je peux très bien mais ce n'est pas parce que j'ai commencé ici à prendre un marqué ici sur cette colonne que je suis obligé de continuer. Je peux très bien faire ça et puis me retrouver comme ça pourquoi pas. Et puis ensuite faire ça peu importe. Je fais comme je veux. Le principal c'est que je fasse les choses de la colonne de bas en haut et comme ça tout ira bien. Donc je vous disais que les actions se faisaient par rapport à l'ordre du tour. Et l'ordre du tour il est juste en haut. Vous voyez que mon pion jaune est en premier. Ici le pion rose de l'autre joueur est en deuxième. Donc c'est moi qui joue en premier. Donc le joueur rose va jouer une action et ça va revenir à moi qui va pouvoir faire à nouveau une action. Donc là je peux également faire une deuxième action. Pourquoi pas je vais venir juste ici. Donc j'avance mon pion. Ça ne me coûte toujours pas d'énergie. C'est très bien. Et là je vais pouvoir faire l'une des actions qui se trouvent ici. Alors qu'est-ce que je peux faire ici ? Eh bien je peux coloniser. Coloniser ça veut dire que lorsque j'ai des entreprises par exemple ici ou de la population représentée sous forme de disque. Je peux aller remplir des cases ici pourquoi pas. Là par exemple avec ça je pourrais très bien aller remplir pourquoi pas cette case là. Et ici puisque vous voyez ici il faut une usine et une population. Donc là je suis obligé d'avoir les deux pour pouvoir remplir cette case. J'aurais très bien pu faire coloniser juste en mettant une entreprise ici. Mais c'est quand même plus marrant d'aller essayer d'optimiser et d'avoir un petit peu plus de ressources sur la planète. Parce que là si je fais ça eh bien mon niveau de production d'énergie va augmenter de 2. Voilà donc ça c'est très bien. Mais par contre parce qu'il y a toujours un mais dans ce jeu là. Si je veux faire cette action eh bien je vais devoir avoir au moins un cube d'acier ici pour pouvoir le faire. Car lorsque je mets une population sur un secteur sur un site d'un secteur de la planète. Eh bien je vais devoir payer à chaque fois un cube d'acier par population que je mets. Si je mets deux populations je dois payer deux cubes. Donc ça attention parce que vous allez devoir eh bien gérer, anticiper le fait que vous allez avoir besoin de ressources. Ici je vais pouvoir eh bien acheter un stade. Donc ça les stades je vais pouvoir les acheter soit avec les ressources de l'ancien monde. Et dans ce cas là eh bien je vais regarder ici pour acheter un stade et le placer ici en attente. En attente de quoi ? Eh bien en attente d'être transporté vers le nouveau monde. Ou bien si j'ai les ressources dans le nouveau monde je peux acheter le stade et le placer directement dans ma zone de jeu du nouveau monde. Dans ce cas là eh bien par exemple je devrais payer ici trois cubes d'acier plus de nourriture. Ou ici une nourriture. Ou bien ce sera une nourriture, pardon un cube d'acier, une nourriture et une énergie. Et dans ce cas là je récupère le stade et hop je le mets ici si j'ai payé directement avec le nouveau monde. Donc ça qu'est-ce que ça apporte ? Eh bien ça déclenche la fin de partie. Et c'est surtout que c'est une des conditions ici pour ne pas avoir de pénalité lors des deux dernières manches. Donc attention à ça. Et puis il va y avoir une autre donnée qui sera importante. C'est les petits smileys que vous voyez ici. Parce que ça représente le bonheur, la joie de vivre de votre population qui a du divertissement. C'est pour ça qu'on met des stades. En fait c'est aussi bien, vous voyez, un parc d'attractions ou un aquarium. Donc c'est du divertissement pour la population. Et plus ils sont heureux du divertissement, plus il y a des smileys. Et vous allez voir que les smileys en fait ça a une importance pour notamment l'ordre du tour. Et la dernière action qui est ici, eh bien c'est acheter une navette. Je termine par celle-là parce que c'est celle que je comptais faire tout de suite. Donc je vais pouvoir acheter une navette. Donc comme, exactement comme pour les stades, la partie en rouge ici, ça va être le coût à payer. Donc deux aciers de nourriture, deux aciers de nourriture ou ici trois aciers. Et je vais pouvoir donc acheter une navette. Qu'est-ce que ça va faire la navette ? Eh bien elle va pouvoir donc, eh bien transporter des éléments qui sont de mon ancien monde vers le nouveau monde. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Eh bien ici, je vais prendre par exemple celle-ci. Je vais vous expliquer après pourquoi. Je prends celle-ci, je la mets du côté de l'ancien monde. Et je vais devoir payer les ressources. Donc deux aciers, ça veut dire que là j'en paye avec un cube de trois, j'en reprends un. Et deux nourritures, hop, je paye ma nourriture. C'est-à-dire que je n'ai plus de nourriture dans l'ancien monde. Si je veux faire encore une action supplémentaire après, eh bien je vais arriver au niveau trois. Je vais devoir payer un cube d'énergie pour faire l'action numéro trois. Eh bien là c'est pareil, je vais prendre une de mes cartes. Et je vais par exemple, pourquoi pas la mettre, eh bien ici. Eh oui, car je peux faire plusieurs fois la même action. En tout cas être dans le même secteur d'action. Puisque je peux le faire autant que je veux à partir du moment où je serai en capacité à payer, eh bien des cubes d'énergie. Surtout lorsque je vais en avoir à partir de quatre. Voilà, si je cumule plus de quatre cartes ici, eh bien quatre ou plus. Je vais devoir payer un cube d'énergie à chaque fois par carte. Donc ça, attention à ça, ça peut vous coûter cher. Ici, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais vous montrer l'autre ressource qui est installée ici. Je vais prendre un petit cube d'acier que je vais mettre ici dans mon nouveau monde. On ne sait jamais si je suis amené à décharger, eh bien de la population, à coloniser avec de la population. Et là je vais aller chercher de l'infrastructure qui est ici. Alors lorsque je fais cette action, eh bien j'ai deux actions d'infrastructure. Les deux actions d'infrastructure, c'est prendre une carte ou jouer une carte. Lorsque je prends une carte, je peux prendre n'importe quelle carte qui est ici. Et je vais donc la prendre et la mettre en attente dans ma zone de jeu. Et je vais devoir ensuite payer. Donc au moment où je la prends, je ne paye pas. Mais lorsque je vais la jouer, c'est à ce moment-là que je devrais payer. Donc la ressource qui est inscrite. Et je pourrais déclencher, eh bien, la production. Donc déclencher ici le résultat de la carte à partir du moment où j'aurai rempli la condition qui est inscrite dessus. Donc ici, par exemple, il faudrait que j'ai une usine en océan et une population dans la toundra pour pouvoir, eh bien, obtenir deux de production d'acier et un de production d'énergie. Ici, je vais devoir avoir deux sites occupés par de la population dans le désert pour avoir deux productions d'acier. Et ici, vous aurez compris que c'est une usine dans le désert, une usine dans la toundra pour avoir de la production de nourriture. Vous avez également un petit point d'exclamation juste ici. C'est que cette carte en question, eh bien, elle existe en plusieurs exemplaires dans le paquet de cartes qui est ici. Et je n'ai pas le droit d'avoir plus qu'une seule carte qui a la même illustration en ma possession. Donc c'est un petit rappel pour ça. Il y a des cartes de niveau 1 et des cartes de niveau 2. Lorsque vous en aurez acheté et lorsqu'elles auront été éliminées à la fin de chaque tour, eh bien, vous allez arriver petit à petit dans les cartes numéro 2 qui seront un petit peu plus puissantes. Donc si je fais deux actions, eh bien, je vais prendre par exemple celle-ci qui me paraît, voilà, pas insurmontable. Je décale les deux et je remplis ici une nouvelle carte. Hop là ! Donc cette carte-là, je ne la paie pas pour l'instant, mais je la paierai si à un moment où j'estime qu'il est préférable de le faire et surtout quand j'aurai rempli la condition. Je vois ici qu'il y a une autre carte qui est plus intéressante pour moi tout de suite. Eh bien, en deuxième action, puisque j'ai deux actions d'infrastructure, je vais la prendre, hop, et je la remplace ici. Alors pourquoi elle est plus intéressante pour moi ? C'est parce que pour l'instant, je n'ai accès qu'à la Tundra et que du coup, ici, la condition ne concerne que la Tundra et surtout, en fait, ça me dit que je vais devoir avoir deux populations eh bien, sur la même ligne, mais pas forcément adjacentes. C'est-à-dire que, par exemple, je pourrais très bien avoir un site rempli ici et un site rempli ici et là, j'ai deux jetons de population dans la Tundra sur la même ligne. Donc ça marche, j'aurai rempli la condition. Je vais continuer à vous expliquer les actions ici sans forcément les faire. Ici, vous aurez simplement deux infrastructures, deux actions d'infrastructure comme je viens de vous les montrer. Ici, vous allez pouvoir coloniser. Alors, la colonisation, c'est un peu particulier. C'est que si au prix, eh bien, d'une nourriture, je vais pouvoir rajouter deux populations ici puisqu'en fait, je crée des clones de ma population. Ici, je vais pouvoir préfabriquer une usine. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que je vais pouvoir, je vais devoir payer une ressource. Par exemple, je paye une ressource d'acier et je prends une entreprise d'acier que je vais mettre ici puisque la ressource vient de l'ancien monde. Je mets mon usine préfabriquée juste ici et comme ça, je vais pouvoir la transporter plus tard pendant la phase de transport. En parlant de phase de transport, j'ai pris une navette mais j'ai oublié d'en placer une nouvelle. Hop là, on va la mettre tout de suite. Alors, je me permets de la remplacer parce que je voudrais vous montrer quelque chose sur les navettes et du coup, je me retrouvais avec que des navettes qui étaient un peu du même type. Je vais y revenir après. Ensuite, on a encore ici la phase de recherche mais sans avoir un cube en ressources. Et ici, vous avez un cube en ressources et vous pouvez échanger, faire de l'échange de ressources jusqu'à trois ressources. Voilà, donc ça, c'est pour les actions mais vous voyez également qu'il y a des petits numéros juste ici. Ces numéros auront une importance pour deux critères. Ils auront une importance pour la phase de progrès que je vais vous expliquer juste après et ils auront également une importance pour la phase de bonus qui viendra également plus tard. Lorsque tous les joueurs auront décidé de passer parce qu'ils n'ont plus d'énergie ou parce qu'ils veulent la conserver ou parce qu'ils n'ont plus envie de faire d'action et bien, on va passer à la phase suivante qui sera la phase de transport. Vous avez maintenant une navette si vous en avez bien acheté une pendant la phase d'action il faut surtout en acheter une, voire même deux. En tout cas, il faut assez rapidement en avoir une deuxième et vous allez donc pouvoir faire du transport donc évacuer des sites de l'ancien monde. Comment ça va se passer ? On va regarder ici, je vous parlais tout à l'heure de baie d'évacuation et bien, ça concerne la partie qui est juste ici. Ici, je vais pouvoir évacuer donc dans ma baie d'évacuation un site bleu et un site gris. À quoi ça correspond ? Et bien, autour des sites qui sont là et bien, vous voyez que j'ai des quarts de cercles gris des quarts de cercles jaunes des quarts de cercles bleus et bien, avec cette navette je peux évacuer des gris et des bleus. Donc là, comment ça va se passer ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je sais que je vais avoir besoin d'une nourriture de moins assez vite ici mais par contre, je vais en avoir besoin quand même relativement rapidement de l'autre côté. Peut-être que je pourrais aller évacuer ça mais en même temps, je vais avoir besoin d'acier pour faire ma population. Alors, je vais prendre ça, hop ! Donc, je retourne mon jeton ici. C'était le jeton avec les deux populations d'acier. Donc, ça veut dire que je vais produire deux aciers de moins de ce côté-là. Par contre, je vais aussitôt deux populations puisque j'ai évacué deux populations de l'ancien monde. Je les mets dans ma navette de transport pour aller, hop, ici dans l'ancien monde. Je peux évacuer. Donc là, j'évacue un site gris. Je peux également évacuer un site bleu. Donc, même s'il est bleu et jaune, peu importe, il a du bleu. Je peux le faire. Eh bien, ici, je vais aller prendre... Pourquoi pas ? Eh bien, du bleu. Tiens, je vais prendre peut-être de la nourriture. Hop là, je vais prendre les deux nourritures. Donc, je vais évacuer. Ici... Ah, j'avais une production d'énergie. Excusez-moi, je vais plutôt faire ça pour vous montrer ça. Donc, je prends une usine d'énergie et du coup, je prends un petit carré ici qui est dans ma zone de jeu qui symbolise, en fait, l'entreprise d'énergie, la fabrication d'énergie que j'emmène depuis ce point-là. Donc, ensuite, qu'est-ce que je peux transporter ? Eh bien, rien du tout en termes d'usine préfabriquée. C'est pour ça que je vous ai montré ici, je voulais vous montrer cette navette qui, en plus de la baie d'évacuation, peut transporter soit une usine préfabriquée comme celle-ci, soit un stade. Par exemple, celui-ci. Donc, ça, c'est pratique parce que vous pouvez à la fois charger des baies d'évacuation et des usines ou des stades que vous aurez préfabriqués ou achetés dans l'ancien monde. Là, je ne peux pas le faire. Par contre, vous voyez ici que je peux transporter trois ressources. Donc, je peux prendre trois ressources de ce monde-là pour les amener de l'autre côté. Je vais prendre... Eh bien, voilà, tiens, je vais prendre un cube de trois... de trois aciers. C'est peut-être pas le meilleur truc à faire, mais c'est pas grave. Au moins, ça va vite pour vous expliquer. Ensuite, une fois que j'ai rempli toutes mes navettes, eh bien, je vais faire le voyage vers le nouveau monde et pour ça, eh bien, je vais dépenser l'énergie qui est indiquée juste ici. Et voilà, je prends mon cube de trois énergies. Ici, ça me coûte deux. J'en récupère un et ma navette... Eh bien, elle est partie. Je fais bien le bruit de la navette. Elle est partie. Elle arrive dans le nouveau monde. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va décharger tout ce qu'elle a ici sur la position des ressources de l'ancien monde... du nouveau monde, pardon. Et tout ça, ce sera en attente de colonisation. Et vous rappelez-vous que c'est l'icône qui est ici quand vous voyez une petite planète avec une flèche. Ça veut dire que vous allez prendre des choses d'ici pour les amener ici sur votre nouveau monde. On a terminé la phase de transport. On garde maintenant la phase ordre du tour. Alors, juste un truc. Si vous aviez des navettes qui étaient en attente ici parce que celle-ci, elle vient de faire le transport, je ne peux pas la renvoyer sur cette phase-là. Il faudra que j'attende la phase de transport suivante. Donc, ça veut dire qu'il faudra que j'en rachète une autre pour que les navettes se croisent. Donc, si j'avais une navette ici, eh bien, je vais la renvoyer dans l'ancien monde. Sauf que le renvoi dans l'ancien monde, vous n'allez pas payer toute l'énergie qui est indiquée ici. Vous allez simplement payer une énergie. C'est pour ça que j'avais gardé une énergie au cas où si j'avais une navette à renvoyer. Donc, c'était pour ça. Mais là, par exemple, si on était dans la deuxième année, j'utilise une énergie ici et ma navette, elle revient là pour être prête à charger. Ensuite, nous allons avoir la phase de progrès. Alors, la phase de progrès, ça va se passer ici sur la piste des satellites et vous allez compter eh bien, combien vous avez obtenu de points ici grâce aux cartes que vous avez jouées, des cartes d'action. Ici, j'ai une carte dans le 2, j'ai deux cartes dans le 1, ça fait 4. Ça veut dire que je vais pouvoir bouger de 4 cases eh bien, les pions que j'ai ici. Évidemment, 4 cases, c'est absolument désastreux. Imaginons que j'ai fait ça, pourquoi pas ? Ou tiens, ça, ça serait mieux. J'ai fait 7, donc je vais pouvoir déplacer de 7, c'est déjà mieux. Et c'est 7 points-là, je vais pouvoir les répartir entre les 2 pions qui sont ici. Alors, comment je vais faire mon choix de déplacement ? Parce qu'en fait, lorsque je joue à 2 joueurs, je n'ai pas accès au cercle intérieur, ça veut dire que là, je vais devoir déplacer mes pions, en fait, comme ça. Donc, je vais faire 1, 2. Ici, en déplaçant celui-là, ça fait 3. Et vous allez donc choisir les positions de vos pions par rapport aux symboles qui sont inscrits dessus. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des exigences de symboles lors de la colonisation. Vous voyez ici que sur certains sites du Nouveau Monde, eh bien, vous avez des symboles. Ici, j'ai un point jaune. Ici, j'ai un petit truc qui ressemble à ça. Là, c'est une espèce de tornade. Ici, j'ai 2 points jaunes. Vous allez avoir comme ça des symboles. Et pour pouvoir coloniser, par exemple, ici, dans cette case où j'ai 2 usines, mais il faut 2 symboles, eh bien, il va falloir absolument que j'ai un pion ici, comme ça. Ou alors que j'ai un pion ici et ici. sauf que dans une partie à 2 joueurs, je ne peux pas utiliser ce couloir. Donc, ce sera forcément sur cette position. Vous allez également pouvoir utiliser le couloir de passage ici, puisque, en fait, lorsque vous arrivez sur cette case, vous pouvez toujours passer parce que ce pion est là, il bloque le passage. Et vous allez pouvoir passer comme ça et aller dans un autre lieu. Donc, j'avais dit que j'avais 7, donc ça ferait 1, 2, 3 et celui-là il fait 1, 4, 5, 6, 7 parce qu'ici, c'est juste un passage, ce n'est pas une case. Donc là, je suis bien. Ça veut dire que là, je suis en position sur les points jaunes et les tornades. Ça veut dire que je pourrais répondre à toutes les conditions qui sont inscrites sur le plateau sans problème. Au passage, j'ai passé un satellite juste ici. Vous voyez qu'ici, ce sont des jetons un petit peu spécifiques puisqu'ils produisent une ressource de chaque. Eh bien, lorsque j'ai un satellite qui passe, je retourne un jeton et je n'en ai plus qu'un. C'est toujours de la production sur l'ancien monde en moins. Lorsque j'aurai mon deuxième jeton qui passera, par exemple, s'il était ici, eh bien, mes deux jetons seraient retournés. Ça, c'est un peu chiant mais il va falloir vite aller se retrouver par ici pour pouvoir en utiliser à nouveau, vous allez voir. Donc ça, c'est le passage. Imaginons que je sois dans cette situation et que je dois à nouveau avancer. Eh bien, je ne pourrais pas passer une nouvelle zone ici le temps que mon pion, ce pion-là, ne soit pas sur le cran, le segment supérieur. Je ne peux pas avoir deux passages entre mes deux pions. C'est forcément un seul. Si je suis dans cette situation-là, pas de problème, je peux passer mon pion ici. Alors, vous voyez également qu'on peut gagner des ressources, on peut faire ici de la recherche. Voilà, ce sont des choses que vous allez pouvoir faire dans la phase de progrès. Ici, vous allez pouvoir faire une action d'infrastructure. Donc ça peut être cool. Lorsque vous allez passer ici, eh bien, vous allez avoir accès au désert. Lorsque vous avez un seul des satellites qui passent la zone, vous allez avoir accès au désert. Donc pour pouvoir coloniser la phase, l'emplacement du désert. Lorsque vous allez avoir votre deuxième satellite qui aura passé ce point, je vous disais que vous allez retourner un jeton comme ça. lorsque vous allez en avoir un deuxième qui sera ici, qui aura passé ce segment, eh bien, vous allez prendre un jeton et vous allez le mettre ici et ce sera de la production pour le nouveau monde. Voilà. Donc, autant dire que si vous arrivez à récupérer les deux, c'est plutôt cool. Le deuxième, vous allez le récupérer là. Ici, vous allez pouvoir récupérer, coloniser, pardon, la partie forêt. Ici, vous allez pouvoir coloniser la partie mer. Et qu'est-ce que ça veut dire ici ? Ça veut dire qu'avant ce passage-là, si je suis dans cette position, eh bien, c'est-à-dire que toute l'énergie que l'on me demande lors du jeu, eh bien, je devrais le prendre de l'ancien monde. Si je suis comme ça, je devrais prendre de l'énergie, eh bien, d'un côté et de l'autre. Et si je suis comme ça, je dois prendre l'énergie que du côté, eh bien, du nouveau monde puisque nous n'arrivons plus à communiquer avec l'ancien monde. Alors, évidemment, ça ne concerne pas l'énergie que vous allez consommer pour les navettes, mais ça ne concerne que l'énergie que vous dépensez pour réaliser vos actions. Donc, je vous rappelle, si mes pions sont de ce côté-là, je paye toute l'intégralité de l'énergie de mes actions par l'ancien monde. Ici, je peux payer mes actions avec de l'énergie provenant des deux mondes et ici, je ne peux plus payer qu'avec de l'énergie provenant du nouveau monde. Donc, attention à ça. On a ensuite la phase de bonus. Alors, la phase de bonus, c'est la phase qui est juste ici. Tiens, je vais quand même pour éviter qu'il y ait des erreurs, je vais mettre ça comme ça. Évidemment, les autres joueurs font pareil derrière et puis, si j'étais comme j'étais tout à l'heure dans cette position, eh bien, l'autre joueur ne peut pas venir sur cette position. Donc, il est obligé soit d'être dans un couloir à côté, soit d'aller plus loin et peut-être de moins faire avancer son autre pion pour pouvoir bénéficier d'un bonus. Ça, c'est pour la phase de progrès. Donc, vous avez ensuite... Tiens, j'ai oublié l'ordre du tour. Oui, j'ai oublié l'ordre du tour qui était entre le transport et le progrès. Donc, stop avec la phase de bonus. L'ordre du tour, eh bien, vous allez regarder le nombre de smileys que chaque joueur a en sa possession dans sa zone de jeu par rapport au stade qu'il aura construit ou différentes cartes. Et vous allez donc, eh bien, faire passer le joueur qui aura le plus de smileys en première position. Si personne n'a de smileys ou si vous êtes à égalité, eh bien, vous allez simplement inverser l'ordre du tour. Je reviens donc à ma phase de bonus. Et je vais regarder toujours le nombre de points que j'ai réunis lors de ma phase d'action. Ici, j'en ai 7. Eh bien, si j'en ai 7, exactement 7 et pas 8, eh bien, je vais obtenir le bonus qui est ici supérieur sur la carte de bonus, c'est-à-dire, eh bien, un cube de nourriture et une avancée sur la recherche. Si j'ai 12 points, eh bien, je ferai l'action qui est juste en bas. Voilà. Mais c'est absolument le compte juste et pas entre ou avoir dépassé. Voilà. Donc ça, attention à ça. Lorsque vous faites vos actions, il faut toujours penser à votre piste de progrès puisque c'est ce qui va déterminer votre avancée et c'est ce qui va déterminer également votre gain de bonus à chaque fin d'année. C'est un peu chaud. Et enfin, nous allons avoir la phase de maintenance qui est quand même assez relativement simple. Vous allez, eh bien, réinitialiser votre marqueur d'énergie. Vous allez retirer à chaque fois qu'il y a une carte sur une croix. Eh bien, vous allez retirer la carte et vous allez avancer tout le monde en prendre une nouvelle. Vous faites pareil pour les vaisseaux. Hop là, celui-là, on l'élimine. On en met un autre juste ici. Et pour les infrastructures, eh bien, c'est pareil. On fait ça et on en met une ici. On avance le pion ici sur la nouvelle année et on enlève ici la carte de bonus qui correspondait à cette année. Et puis, on en a une nouvelle avec des nouveaux points à atteindre et puis des nouvelles récompenses. Vous allez ensuite recommencer une nouvelle année en faisant la phase de revenu, de production. Donc, attention, vous aurez évidemment moins de production par ici. Mais si vous avez bien joué, eh bien, vous allez déjà avoir colonisé un petit peu ici pour pouvoir avoir un petit peu de production, évidemment. Et puis, vous allez vérifier vos nourritures. Attention à ça. Et puis, prendre des pénalités qui sont juste ici. Chaque pion bonus comme ça, eh bien, a une phase pénalité. Lorsque vous ne pouvez pas fournir à des stades de demander, vous prenez une pénalité. Si vous ne pouvez pas donner suffisamment de nourriture, vous prenez un jeton de pénalité par nourriture. Donc, tout ça, ça ne concerne que le mode point, puisque le mode course, vous n'avez pas ça. Et enfin, vous allez compter les points si vous arrivez à la fin de la quatrième année. Donc là, vous allez prendre le petit carnet qui est rempli, qui est fourni. Le petit carnet, le voici. Vous allez donc pouvoir marquer vos points. Et tout ça, ce sera en lien avec cette feuille qui est ici. Alors, vous allez commencer par marquer votre petit nom d'amour juste ici. et ensuite, vous allez regarder votre production la plus basse. Imaginons que je sois comme ça. Pourquoi pas ? Tiens, allez, on va dire que j'ai une production dans ce qui a cet aspect-là. Je vais regarder ma production la plus basse. C'est la nourriture qui est à 6. Et je vais regarder ici sur la carte. Et bien, qu'est-ce que me vaut ces points-là ? Donc, en fait, le 6, ça n'existe pas. Du coup, je vais prendre le 5. Et bien, ça me donne 5 points de victoire. Ensuite, je vais regarder et bien, quels points me rapportent toutes mes cartes de bonus ici, mes cartes objectifs. Donc ça, ce sera la carte 1, la carte 2, la carte 3. Ensuite, je vais regarder les pénalités. Alors, chaque site ici qui n'aura pas été évacué et bien, vous coûtera 2 points de victoire. Voilà, pénalité, 2 points de victoire. Plus, et bien, chaque population qui n'aura pas été évacuée, ce sera un point supplémentaire. Ensuite, les stades, vous allez avoir 3 points de pénalité par stade manquant. Donc, vous devez en avoir 3. Donc, vous aurez 3 points de pénalité par stade manquant. Et ensuite, vous aurez 3 points par jeton qui vous auraient pris pendant le jeu des pénalités. Donc, lorsque vous prenez un jeton, par exemple, par manque de nourriture, c'est 3 points de moins à chaque fois par jeton. Donc, vous pouvez arriver dans des scores négatifs. Je vous le dis tout de suite, c'est très punitif. Ce jeu-là est absolument punitif mais en même temps, le fait de ne pas avoir évacué ou de ne pas avoir nourri votre population, c'est des morts. Donc, du coup, forcément que c'est punitif. C'est quand même smiley. Les smiley, donc le joueur qui aura le plus de smiley gagne 6 points, le deuxième 4 points, le troisième 1 point et les derniers points qui sont ici correspondent aux autres modes avancés du jeu. Vous avez des accessoires en plus, je ne vous en parle pas là pour ne pas vous embrouiller. C'est déjà assez long comme ça. Sachez qu'il y a également un mode solo et je vous retrouve dans un instant pour mon avis sur évacuation. A tout de suite. Et bien voilà, vous savez tout désormais sur évacuation. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé au niveau du matériel et des illustrations ? On va commencer par le matériel. La boîte est quand même assez petite. Du coup, quand j'ai découvert la boîte, je me suis dit dis donc, en fait, je ne m'attendais pas à si petit. D'habitude, les jeux experts, c'est quand même des grosses boîtes remplies de matériel. Là, alors, elle est bien remplie. Il y a tout ce qu'il faut dedans, mais sur un modèle de pliage de boîte qui est assez réduit. Le plateau est quand même assez grand. Il est très clair. C'est très très chouette. C'est très compréhensible. C'est très lisible, en fait, ce plateau. Donc ça, c'est vraiment très bien. Les illustrations sont très très chouettes et le matériel est de très bonne qualité, même si on aurait pu préférer avoir un petit peu de double couche pour éviter que des pions bougent ou des choses comme ça parce que parfois, ça arrive. Donc, ça peut être un petit peu chiant. La règle du jeu est très très bien expliquée. Franchement, je n'ai eu aucun problème à apprendre à jouer à évacuation avec la règle qui est vraiment très complète avec des exemples et tout est bien expliqué. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Elle est très bien agencée. Vous avez toute la partie en plus. Vous avez un mode simplifié, entre guillemets, simplifié qui est déjà bien complexe au niveau de la réflexion. Ne vous inquiétez pas même si c'est plus simplifié. Vous allez bien galérer quand même. Et du coup, vous avez à la fin de la règle tous les modes avancés et puis le mode solo qui ne prend pas beaucoup de place. Alors, je n'ai pas testé le mode solo parce que moi, j'aime bien jouer en affrontement sur ce genre de jeu donc du coup, je préfère jouer à plusieurs joueurs parce que je trouve ça plus sympa. Il y a vraiment une chose excellente dans ce jeu, c'est l'histoire de la production de l'ancien monde et la production du nouveau monde. Tout ce qu'on fait dans l'ancien monde, on le paye avec ce qu'on a dans l'ancien monde. Tout ce qu'on fait dans le nouveau monde, on le paye avec ce qu'on a dans le nouveau monde. Et ça, c'est vraiment très très bien foutu parce que ça marche et puis ça colle la pression parce que lorsque l'on veut transporter des entreprises ou de la population, eh bien, on sait qu'on va avoir moins de production dans l'ancien monde. Alors, on sait aussi qu'on en a besoin de moins en moins mais quand même, ça part assez vite de l'autre côté et puis, on se retrouve parfois avec des manques de ressources. Donc, c'est vraiment très difficile de tout gérer. C'est très compliqué d'arriver, en tout cas, sur une des premières parties à être performant dans le jeu. Je vous le dis, il va falloir plus de parties pour arriver à être très bon dans le jeu. Mais en tout cas, c'est un jeu qui va vous demander beaucoup de réflexion, de cassement de tête et vous allez un petit peu galérer. Alors, non pas que le jeu, comme vous avez vu que ce n'est pas complexe en soi, mais il faut penser à tout, à tout, à tout dans ce jeu et à chaque fois, il y a toujours une petite condition comme le pion gris, le pion d'acier lorsque vous mettez une population sur la planète, il vous faut absolument un cube d'acier et ça, vous allez vous retrouver dans des positions où vous n'avez pas de production d'acier sur le nouveau monde et vous allez manquer d'acier, donc si vous n'avez pas pensé à le ramener avec votre navette, votre acier, il va falloir attendre et sauf qu'il n'y a que 4 années et ça passe vite et du coup, le jeu du... En fait, on ne voit pas le temps passer parce que justement, à cause de ces 4 actions, ces 4 années, ça va quand même relativement vite. Moi, je n'ai pas à 2, on a passé une heure et demie, je pense, à jouer et c'est vraiment correct pour ce style de jeu. Les points forts, et bien voilà, c'est la thématique, l'univers, le coup des satellites aussi, je trouve ça absolument super. Vraiment, c'est de très très bonnes idées. Je crois que c'est Vladimir Sushi qui avait fait le jeu, son précédent jeu avec du bois où on découpait des dés, etc. Moi, je n'avais pas aimé le jeu mais en fait, il faut admettre que le jeu était plein de bonnes trouvailles, c'était vraiment très bien foutu mais je n'avais pas du tout aimé ce jeu. Mais là, vraiment, c'est pareil, on a des bonnes idées, on a des bonnes trouvailles et puis là, pour le coup, j'ai vraiment kiffé. C'est peut-être la thématique spatiale qui me plaît beaucoup. D'ailleurs, il y a Starship Interstellar, je crois qu'il sort bientôt, chez Intraffine, j'ai un peu hâte d'essayer ça aussi. Moi, les jeux dans l'espace, j'adore ça. Donc, du coup, j'attends quelqu'un qui pourra me faire découvrir. D'ailleurs, Voidfall, j'adorerais vraiment jouer à Voidfall un soir. Donc, je vous le disais, les points positifs, c'est la thématique, c'est ce système de gestion de ressources d'un côté ou de l'autre, le système d'évacuation avec les navettes, vraiment, j'adore ça. C'est très bien fait, c'est super bien amené en plus dans le jeu, ça vous demande de réfléchir et ça, c'est cool. Les points négatifs, j'en vois pas vraiment à part le fait que si vous vous plantez, si vous ratez une année, c'est un peu foutu, je pense. Il y a difficilement moyen de se rattraper si vous ratez une année et du coup, c'est très punitif. L'autre point négatif en termes de punition, c'est tous les points que l'on va perdre à la fin lorsque vous jouez en mode point et en fait, ça dégringole vraiment pas mal. J'ai une partie avec Stéphanie où du coup, j'étais vraiment en retard en point mais par contre, elle avait plein de pénalités et du coup, en fait, tous les jetons de pénalités, elle était dingue à la fin parce qu'elle est revenue, on est revenu à égalité et du coup, dans ce jeu, lorsque vous étiez égalité, c'est un partage de victoire donc du coup, il n'y a pas eu de gagnants et puis on a partagé la victoire donc j'étais bien content parce que je me voyais mal barré mais en même temps, je n'avais pas fait très attention au nombre de pions qu'elle avait de pénalités donc ça l'a vraiment pénalisé. Voilà, donc ça c'est pour les points négatifs si vous prenez trop de points de pénalités, vous êtes à la rue totale à la fin et puis surtout, si vous ratez une année parce que vous avez fait des mauvaises actions, des mauvais choix, c'est un peu foutu. Et bien voilà, je vous conseille vraiment fortement de tester évacuation. Si vous aimez le thème spatial, le thème conquête, le thème de, voilà, un petit peu de terraformation parce qu'on est un petit peu là-dedans, voilà, on va aller mettre des usines et tout. le truc c'est que là, en fait, la planète elle est vivable telle qu'elle est tout de suite. En fait, il faut juste aller la coloniser, la coloniser. Mais du coup, si vous aimez ce style de jeu, foncez parce que vous allez passer un très très bon moment avec évacuation, je vous le garantis. En plus, il était élu, je crois, il était nominé dans le Diamandor de cette année. donc ça, c'est aussi un garantie d'un très bon jeu expert. Et bien écoutez, voilà, maintenant que vous savez tout sur évacuation les amis, et bien alors, tu joues ou quoi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501